aujourd'hui nous allons travailler à reproduire un assemblage on avait déjà fait avec différents objets aujourd'hui je vous propose de le faire avec des des feutres ou des crayons de couleurs je vais donc faire un modèle et tu devrais essayer de faire le même modèle que moi c'est parti tu vas essayer de faire le premier modèle comme moi voilà tu peux mettre pause et puis essayer de le faire et tu remets la vidéo vidéo en route quand tu as terminé tu demandes à ton papa ou ta maman si tu as gagné si tu as bien fait comme le modèle si c'est le cas nous continuons sinon tu peux essayer de refaire tout doucement avec ton papa et ta maman nous continuons avec des modèles assez simples pour les petits nous allons faire comme ça allez à vous de reproduire ce modèle alors pour les moyens les grands ce modèle ressemble à une lettre oui h c'est ça ça y est alors on regarde on montre à papa ou maman pour voir si on a gagné tu perds aller on continue un autre modèle toujours avec trois crayons pour les petits pour que les petits puissent faire avec nous à l'essai de faire ce modèle là alors les les enfants comment s'appelle cette forme que j'ai fait sur la table c'est un un triangle et oui c'est un triangle pour faire un triangle combien de feutres faut-il trois feutres parce qu'un triangle à trois côtés magnifique vous avez réussi à faire comme le modèle c'est vérifié si vous avez besoin vous faites pause si vous avez besoin de plus de temps on en fait un dernier pour les petits hop c'est parti on essaie de refaire ce modèle là alors comment s'appelle cette figure c'est un carré c'est ça combien de feutres faut-il pour faire un carré il en faut quatre c'est ça deux et deux ça fait quatre puisqu'un carré à quatre côtés ça y est vous avez réussi à faire comme le modèle magnifique nous allons maintenant faire un modèle un petit peu plus difficile c'est parti essayez de faire ce modèle là ça y est si vous avez besoin de plus de temps vous mettez pause hein papa ou maman à vérifier alors nous continuons un autre modèle c'est parti à toi de jouer la modèle qui ressemble un petit peu à un avion un planeur alors regarde bien comment sont mis les feutres les uns par rapport aux autres ça y est très bien ça a été vérifié par papa ou maman magnifique alors on en fait encore un avec les moyens c'est parti non on va le faire dans ce sens là sinon on voit pas allez on y va comment s'appelle cette forme c'est un rectangle c'est un rectangle c'est ça combien de côté un rectangle le rectangle a deux petits côtés et puis aussi deux grands côtés deux et deux ça fait quatre le rectangle a quatre côtés comme le carré tout à l'heure je refais un modèle allez essaye de faire ce modèle là regarde bien comment sont mis les feutres les uns par rapport aux autres tu vois moi j'ai commencé par les feutres du bas comme le début d'un carré et ensuite j'ai rajouté les feutres qui partaient comme des rayons de soleil au bout de ce feutre là ça y est tu es réussi n'hésite pas à mettre pause si tu as besoin de plus de temps il n'y a aucun problème allez on en fait un dernier alors que va-t-on faire comme modèle comme modèle allez vas-y tu essaies alors comment appelle-t-on la forme qui est au milieu une croix ça tu connais c'est une croix très bien et comment appelle-t-on cette forme là est-ce que tu sais elle ressemble un petit peu au carré oui elle a quatre côtés aussi quatre côtés qui ont la même longueur tu vois ce sont les mêmes feutres donc comme le carré par contre cette figure est un petit peu aplati un petit peu écrasé alors que le carré pas du tout le carré il est bien bien droit donc cette forme s'appelle un losange tu le connaissais ? tu as fait un losange avec tes feutres avec une croix à l'intérieur tu as réussi le modèle ? magnifique donc tu peux t'entraîner à faire des modèles bien plus compliqués avec tes parents il n'y a aucun problème à toi de jouer prenons nos fiches sur les quantités aujourd'hui nous retrouvons nos petits chats les petits chats qui doivent être 5 en principe ils sont 5 combien en vois-tu ? combien il y en a-t-il de l'autre côté qui se cachent alors ? tu peux faire avec tes doigts comme je te l'ai déjà dit ou avec des petits objets si tu veux on y va ? tu as trouvé ? on fait avec les doigts ? ils doivent être 5 pour l'instant j'envoie 1 combien restent cachés ? ils doivent être 5 pour l'instant on envoie 1 et oui il doit y en avoir 4 de cachés puisque 4 et 1 ça fait 5 1 et 4 ça fait 5 1 et 4 ça fait 5 4 et 1 ça fait 5 ça fait 5 te rappelles-tu que la dernière fois nous avions écrit les opérations qui correspondaient au travail que nous faisions ? par exemple ici 1 un chat avec donc plus 4 chats ça fait donc c'est égal à 5 1 plus 4 égale 5 mais on pourrait prendre la fiche dans l'autre sens 4 plus 1 égale 5 le plus veut dire qu'on les met ensemble qu'on les ajoute les deux petits traits veulent dire égal ça correspond à continuons avec des hamsters combien de hamsters combien de hamsters doit-il y avoir en tout ? 6 hamsters combien en vois-tu ? 2 et 1 3 il y en a 3 pour l'instant alors combien de hamsters se cachent de l'autre côté ? tu peux faire avec tes doigts ou avec des petits objets alors on y va avec des petits objets il doit y en avoir 6 au total donc je vais prendre 6 cubes voilà 6 cubes je sais que c'est 5 et 1 donc je peux mettre 5 et 1 donc j'ai 6 cubes 6 hamsters mais là j'en vois 3 donc combien de hamsters restent cachés ? 3 c'est ça ? 3 et 3 quand on les met ensemble ça fait 6 sur les doigts 3 et 3 ça fait 6 et on peut l'écrire en opération en addition 3 plus 3 égale 6 on vérifie ? 3 et 3 égale 6 maintenant nous retrouvons des tortues des petites tortues combien doit-il y avoir de tortues en tout ? 7 7 tortues je te rappelle que l'écriture du chiffre 7 tu peux la rencontrer comme sur la fiche mais aussi comme nous on le trace c'est à dire avec une barre ici alors combien de tortues vois-tu sur le devant de la fiche ? 3 et 2 3 et 2 il y en a 5 nous avons 5 tortues combien de tortues sont cachées de l'autre côté ? on fait avec les doigts cette fois-ci ? alors elles doivent être 7 je mets donc 7 sur mes doigts mais pour l'instant on en voit 5 donc j'enlève celles qu'on voit déjà 5 combien de tortues sont cachées ? et bien 2 puisque 5 et 2 ça fait 7 2 et 5 ça fait 7 on vérifie 5 et 2 ça fait 7 2 et 5 ça fait 7 5 5 plus 2 égale 7 2 plus 5 égale 7 nous allons terminer par la dernière fiche il s'agit cette fois-ci de petits chiens eh oui des petits chiens mais alors combien doivent-ils être en principe les petits chiens ? ils doivent être 8 8 8 petits chiens donc combien se cachent derrière ? eh bien bien sûr 8 8 tu te rappelles comment on fait 8 sur les doigts ? c'est ça donc 8 si j'envoie 0 donc j'enlève 0 eh bien il m'en reste 8 8 et 0 ça fait 8 0 et 8 ça fait 8 ils sont là les 8 on peut donc écrire 0 plus 8 égale 8 ou bien 8 plus 0 égale 8 ou bien 8 plus 0 Sous-titrage ST' 501